Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du maître des couteaux. On se retrouve cette semaine et on va démonter tout simplement le Real Steel G5 Metamorph de Hostap L. Donc c'est un petit couteau que j'ai pas payé cher, qui est un couteau budget, donc moi j'ai eu un prix extraordinaire, mais le prix régulier est aux alentours de 85 $. Donc comme vous pouvez voir, c'est un pivot qui n'a pas d'ambiguïté, donc on doit défaire de ce côté. Par la suite, ça c'est le pivot, c'est du T8. Par la suite, c'est des vis de type T6. Alors on va enlever le clip parce que vous allez voir, c'est important d'être à plat pour ce couteau-là. Donc c'est pas que le clip va dire grand-chose, mais c'est mieux de l'enlever. Donc une fois ça fait, à ce moment-là, vous pouvez enlever la première plaquette d'aluminium. Alors c'est bien fait, mais c'est un petit couteau, vous allez voir, qui a, comme c'est pas un couteau de grande qualité, c'est un couteau qui se démentibule, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à se défaire un peu trop, je dirais. Tout est amovible, on dirait, sur ce petit couteau-là. Et ça peut parfois poser des problèmes, bon, bien, vous allez voir, là, regardez ça, ça, ça se défait tout seul. Alors c'est le premier montant, là, avec la petite boule de détente, alors tout est très standard. Vous avez la belle surprise dans ce couteau-là d'avoir des roulements à billes, mais de type, de type needle, comme on dit. Comme je vous avais déjà montré dans le SRM ASICA, je crois. Donc c'est un excellent mouvement et c'est normalement associé à des couteaux beaucoup plus chers. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui est problématique, c'est ces petits pivots ici, comme ça, c'est la stop bar, mais elle est très, très facile à faire tomber. Et vous en avez ici un autre en arrière, là, qui est pour l'intégration du trou de lanière, qui est très bien fait, là, soit dit en passant. Mais c'est très facile de... Tout ça a tendance à se défaire, là, de manière un peu impromptue, un peu trop facile. Et c'est pour ça que je le garde en place comme ça, parce que sans ça, là, tout à l'heure, j'avais fait le... j'avais essayé de... Je voulais enregistrer cette vidéo et en manipulant le couteau, j'ai échappé cette petite pièce-là ici que j'ai heureusement retrouvée. Mais c'est très petit, hein, si vous l'échappez par terre, là, bien, c'est ça, c'est pas drôle. Fait que j'ai été obligé de reprendre la vidéo à cause de ça. Ça m'a pris du temps de la retrouver, mais heureusement, je l'ai retrouvée. Comme vous pouvez voir aussi, c'est un pivot qui a une face plate par en bas. Alors, je vous le montre pas de proche, parce que tout va se démantibuler dans mes mains. Alors, il faut tout simplement réinsérer dans le bon ordre, parce qu'il y a une face plate à ce pivot. Alors, on remet la lame tout simplement. Je peux mettre même... je pourrais peut-être mettre un petit peu d'huile, mais il y en a déjà suffisamment. On peut en remettre un petit peu, là, ça gâchera rien, évidemment. Donc, voilà. Et on va remettre la lame. On va remettre la lame en place. Et on remet l'autre mouvement à bille en place. Avec une petite goutte d'huile. Et là, bien, dans le fond, c'est de remettre, comme vous pouvez voir, il y a un côté plat ici. Donc, c'est ça qu'il faut enclencher en premier, là. Il faut enclencher ce côté plat-là du pivot. Ensuite, essayer de venir faire fiter le petit stoppin, comme on dit, et les autres petits montants, là, qui viennent faire en sorte que le couteau va tenir en place. Et essayer le plus vite possible de rentrer cette vis-là, ici, sur le côté, parce qu'elle, elle va venir vous mettre le couteau un petit peu plus, là, en place. Puis, comme je vous dis, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à tomber, cette vis-là. Comme l'autre, ici, au bout, la même chose. Donc, aussitôt qu'on a une chance de visser ça, on le fait. Et ça vient tenir un peu tout en place. Vous voyez, là, je l'ai eu tout de suite. Alors, tout est enclenché comme il faut. Donc, là, on peut remettre notre poignet, ici. Et là, à ce moment-là, bien, c'est tout simplement de réinstaller le pivot. Alors, ça, c'est très simple, là. Comme je vous dis, ce qui est dangereux avec ce couteau-là, c'est que vous échappiez des pièces parce qu'il y a beaucoup de petites pièces qui ne demandent qu'à tomber par terre. Et c'est ça qui est embêtant un petit peu, avec ce couteau-là. Il se défait trop. Alors, il est trop... Il veut trop se démolir tout seul. Mais ça demeure une construction qui est simple et qui ne devrait pas vous donner beaucoup de difficultés. C'est un couteau, aussi, qui demande à être ajusté de manière assez ferme, hein. Donc, n'ayez pas peur de le visser, le pivot, là. Il aime ça être vissé solide sur ce couteau-là. On peut voir, là. L'action est quand même très correcte. Donc, bon, alors, il n'y a absolument pas de jeu. Alors, je l'ai eu tout de suite parfait. Alors, vous voyez qu'il y a le mécanisme de fermeture et il est à peu près dans le milieu, là. C'est très, très correct. Alors, je peux peut-être même le visser un peu davantage parce que je viens de remarquer que ma lame n'est pas centrée du tout. Donc, en le vissant, vous allez voir, là, ça va revenir. Ah, voilà. Ouais, là, on est pas mal correct. Donc, c'était ça. C'est souvent le cas avec ces petits couteaux-là qui sont pas chers. Bien, évidemment, vous pouvez avoir des problèmes à centrer la lame. Mais comme vous pouvez voir, je l'ai eu quand même correctement, là. Et ce couteau-là, comme je vous dis, demande à être assez fermement vissé au niveau du pivot, là. On laisse pas le pivot, là, pas trop vissé. Non, non, ce qu'il y a, lui, c'est vraiment... C'est que ça soit assez serré. Alors, voilà. C'était pour le démontage et l'entretien de notre Real Steel G5 Métamorphe. Alors, la prochaine vidéo, là, on revient à nos vidéos de présentation, si vous voulez, de révision. Donc, sur des achats que j'ai faits, les derniers que j'ai faits, d'ailleurs. Et celui-là est vraiment, moi, à mon goût à moi, un de mes préférés, un de mes meilleurs achats que j'ai fait. C'est la compagnie Vosted. Et il s'agit du Mini Nightshade. Donc, le Nightshade, je vous l'avais déjà présenté dans sa forme pleine grandeur, là, qui se trouve être un couteau d'environ 19 cm, 20 cm. Mais celui-ci est plus petit. Donc, c'est le Mini. Mais la caractéristique principale, c'est que celui-ci, ce n'est pas un verrouillage de cadre ou de doublure. C'est un verrouillage par bord. Et ce couteau-là est vraiment, moi, je le trouve formidable. C'est un petit couteau, mais que j'ai payé 80 $. C'est dans sa formule, là, en G10, mais avec un G10 d'une qualité vraiment exceptionnelle qui rappelle la fibre de carbone. et la lame est, si je ne me trompe pas, c'est du 14C 28N. Donc, excellent acier, je dirais, budget, mais quand même, c'est un acier de très, très bonne qualité, Sandvik, là, complètement inoxydable et qui garde son tranchant très longtemps. Alors, ce couteau-là, même s'il est très petit, il ne pèse presque rien. C'est dans la catégorie des Benchmade Bugout, si vous voulez. Et l'action est formidable sur ce petit couteau-là. Écoutez, manipulation à une main ultra facile. Et lui, je vais vous le démonter au complet, même si la vidéo va peut-être être un petit peu longue, parce qu'il y a beaucoup de pièces, mais vous allez voir, ça se fait très, très bien. Et moi, j'aime beaucoup ce mécanisme de barre, là, de type axis, parce que c'est un mécanisme très puissant qui ne vous laisse jamais tomber. C'est pleinement ambidextre et d'une facilité d'utilisation incroyable. Donc, vraiment, ça, c'est un achat. J'ai payé 80 $ pour ce couteau-là. Il vaut chaque dollar, je vous le garantis. Alors, je vais... On en fait la révision dans la prochaine vidéo, le vasté de Mini Nightshade. Et ça sera suivi d'une vidéo de démontage complet de ce couteau-là. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et continuez à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada